être fiché banque de france qu'est ce que c'est on entend souvent l'expression être fiché banque de france ou encore être interdit bancaire mais qu'est ce que cela veut dire en vrai en réalité vous n'êtes jamais interdit bancaire personne n'est interdit d'avoir un compte en banque mais il existe bien des fichiers d'incidents bancaires gérés par la banque de france et dont le fonctionnement est encadré par la loi voyons de quoi il s'agit il existe deux fichiers principaux d'abord le fcc le fichier central des chèques vous êtes inscrit sur ce fichier si vous avez émis un chèque sans provision ou si votre banque vous a retiré votre carte bancaire pour usage abusif tant que vous êtes sur ce fichier vous n'avez pas le droit d'émettre de nouveaux chèques il faut d'abord régler les chèques impayés ensuite le fcp le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers vous êtes inscrit sur ce fichier si vous êtes en retard pour rembourser un crédit être inscrit sur ce fichier n'interdit pas de souscrire un nouveau crédit mais les banques et les établissements de crédits spécialisés consultent systématiquement le fcp avant d'accorder un nouveau crédit qu'il s'agisse du fcc ou du fcp vous pouvez à tout moment sortir du fichier si vous réglez vos paiements en retard chèque ou crédit dans tous les cas c'est votre banque qui vous inscrit sur ces fichiers et c'est elle aussi qui peut vous en faire sortir si vous régulariser vos incidents auprès d'elle la banque de france elle ne fait que tenir le fichier il existe un seul cas où la banque de france elle même fiche une personne c'est lorsque celle ci dépose un dossier de surendettement le fichage au fcp intervient alors pour éviter toute aggravation de la situation de surendettement par souscription de nouveaux crédits vous pouvez vous adresser à la banque de france pour exercer votre droit d'accès c'est à dire pour connaître votre situation sur ces fichiers ainsi que pour avoir des renseignements quelle banque vous afficher comment régulariser ou encore en cas d'usurpation d'identité sachez que ces fichiers sont là aussi pour vous aider en évitant l'aggravation de votre endettement et en cas d'inscription prolongée au fcc ou si vous déposez un dossier de surendettement votre banque doit limiter les frais d'incident sur votre compte et puis il existe un dernier fichier le fnci fichier national des chèques irréguliers qui permet aux commerçants de détecter si un chèque est par exemple un chèque perdu volé ou encore un faux chèque vous souhaitez en savoir plus découvrez notre site internet www.banque-france.fr vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous venons d'évoquer vous pourrez aussi déposer une demande en ligne ou encore prendre rendez-vous avec la banque de france il y en a au moins une dans votre département inclusion financière la banque de france peut vous aider vous 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 Sous-titrage ST' 501